bonjour et bienvenue sur dg school je suis clément votre enseignant japonais et aujourd'hui nous allons nous intéresser à une forme alors la forme pardon ta kotoga arimas qui exprime l'expérience donc et qui est liée en fait à la leçon sur les verbes à la forme en ta donc qui exprime le passé alors donc c'est une structure qui n'est pas trop complexe à la différence de beaucoup de structures en japonais malheureusement alors la forme en ta kotoga arimas donc la structure verbe en ta verbe à la forme passé koto ga arimas particule ga toujours s'emploie pour exprimer l'expérience de quelque chose que l'on a réalisé j'ai fait quelque chose cependant quelle est la différence avec le verbe faire tout simplement c'est qu'en fait il ya une différence sémantique avoir fait quelque chose c'est quelque chose de banal mais lorsqu'il y a ta kotoga arimas c'est une expérience assez rare ou alors c'est quelque chose que l'on a fait que l'on demande si on a fait sinon on ne l'a pas fait ce n'est pas normal tout simplement on va voir les exemples pour comprendre un peu mieux par exemple ici vous avez sushi au tabletta koto ga arimas ca donc évidemment dans une question c'est plutôt sushi au tabletta koto ga arimas ca à ton nation montante ici la personne demande sushi au tabletta au passé ga arimas ca elle demande avez vous les déjà mangé des sushis en fait pourquoi je vous ai mis cet exemple c'est qu'en fait si cette personne demande cette question à un japonais il va pas utiliser cette forme puisque ça va serait presque quasiment évident qu'il ait déjà mangé des sushis donc ça c'est une question qu'on va vous poser au japon par exemple ou alors qu'un cas japonais vous posera en france il vous dira sushi au tabletta koto ga arimas ca as tu l'expérience de manger des sushis ou alors sinon watashi wa donc je ichi domo au passage je vous apprends une nouvelle forme ichi domo plus négatif ça veut dire pas une seule fois c'est à voir sur la version écrite kabuki alors le kabuki qu'est ce que c'est le kabuki c'est un théâtre japonais beaucoup plus énergétique que le que le no notamment avec des onagata donc des hommes habillés en femmes parce que les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène c'est une très longue histoire donc et c'est proche à beaucoup de cultures malheureusement au mita kotoga alimasen donc en fait je pas une seule fois kabuki avoir vu alimasen donc je n'ai pas je n'ai jamais vu de ma vie un spectacle de kabuki donc il faut toujours savoir que le verbe alimasen et alimas est toujours à la forme présente puisque c'est une expérience que vous avez acquise c'est à dire que cette forme là elle est toujours présente faut jamais la mettre au passé bien que les verbes avant sont à la forme passée n'oubliez pas pour moyen mnémotechnique c'est que c'est une expérience acquise donc jamais au passé est toujours au présent voilà pour la leçon j'espère que ça vous aurait aidé à comprendre cette forme et je vous dis à très bientôt sur digi school